Salut et bienvenue au comptoir pour un test d'un essai de chez G-Skill qui se met aux souris avec la Ripjaws MX780. Alors c'est un mulot qui là est en configuration pour droitier mais qui pourra faire du gaucher aussi comme vous voyez avec les tranches qu'on a là. Alors c'est un mulot à capteur laser. G-Skill ne dit rien sur ce qu'il y a dedans mais en fait on sait que c'est un Navago 9800 qu'on retrouve à peu près partout maintenant et qui leur permet de sortir ce mulot sans vous ruiner c'est à dire il est prévu à 55 euros en France ce qui permet d'imaginer dans quelques temps de le trouver dans la trentaine, quarantaine d'euros ce qui est raisonnable pour un mulot pour joueurs. Ils ont décidé d'avoir un catalogue assez simple vu que pour l'instant il n'y en a qu'un qui pourra répondre à plusieurs besoins. Alors vous voyez il a excessivement de LED dessus et au premier coup d'oeil comme ça ça ressemble étrangement à une RAT Pro S, enfin ça en prend les codes un petit peu. Surtout si vous avez vu cette pièce là parce que l'arrière va pouvoir se soulever. On a ici une petite vis en fait. On glisse ça à l'intérieur et quand on tourne on peut régler la hauteur du dos de la souris en fait. Une souris qui fait 130 par 70 par 38 donc c'est pas immense. Et en réglant ce dos on va pouvoir changer la façon de la prendre en main. Là ça sera en droitier parce qu'il se trouve que je suis droitier. Donc si on la rehausse en palme ça devient tout à fait possible. Par contre ça bloque un petit peu le claw pour ceux qui aiment avoir la main vraiment en avant. Vous voyez que en palme ou en finger ça passe. En claw je suis gêné. Et donc une machine Windows s'allume. Quelle horreur. Je rabaisse et ici je peux attraper ma souris en claw sans problème avec un dos qui rentre bien dans le creux de la main. Une fois ce petit gadget étudié on passe aux autres. Toujours des aimants comme tous les constructeurs le font maintenant. Avec simplement à glisser pour venir insérer. Vous voyez si on fait comme ça. On a un modèle pour gaucher. Et rien n'empêche d'avoir un modèle qui ira aussi bien au gaucher qu'au droitier. Surtout que cela permet en finger d'avoir le petit doigt qui repose sur la plaque en plastique. Ce qui est un plus qu'on ne trouve pas sur tous les mulots pour satisfaire certains. Donc je reprends. Là on est en claw. Là on est en finger. Et en palme. Vous voyez si je ne soulève pas le truc ma main est très très basse. Donc il faut rehausser un petit peu l'arrière pour pouvoir venir poser la main bien à plat. C'est pas mal pensé. Le système est tout simple. Et derrière ces trucs vous pourrez ajouter deux petits poids de 4,5 grammes. La souris fait 111 grammes de base et passera à 120. Une fois que vous aurez glissé ces petits trucs à l'intérieur. Que vous pourrez fermer comme ça. Donc ici il y a exactement la même chose. Petit poids de 4,5 grammes. Et alors en essayant de la démonter parce qu'on n'a pas réussi. Parce que ce sont plein de plastique imbriqués avec de la vis. Des vis planquées. Donc à part d'aller au marteau et au burin ou d'avoir la notice pour démonter. C'était pas simple. Par contre on a pu démonter certaines parties. On s'est rendu compte que derrière, ici, à l'intérieur, sous l'emplacement de la LED en fait. Il y a juste deux vis à enlever là. Et on soulève ce capot. Et dessous il y a un autre poids de 4,4 grammes. Et donc vous pouvez faire tomber le poids de l'arrière de la souris de quelques grammes de plus. Si vous êtes un amateur de claw, ça peut vous convenir d'avoir le dos de la souris plus léger. Donc voilà. Au besoin c'est faisable. Vu qu'il est collé, on pense que ça pète la garantie par contre. Le dessous de la souris, on a parlé de ça. Vous avez le capteur en centrale. Et plusieurs patins. Alors ça dépendra de la tranche que vous mettez. Sur les petites, il n'y en a pas. Sur les grandes, il y en a. Donc on peut monter à 6 patins. 7, pardon, avec celui-là. Après on a deux boutons là, deux boutons là, deux boutons ici. Et c'est tout. Des LED, des LED de partout. Et alors elles sont indépendantes. Comme ça, ça change de couleur de partout. Ici, il n'y en a qu'une, sur cette tranche-là aussi. Il y en a une sur la roulette, une sur le logo. Synchronisée avec le logiciel, vous faites un peu ce que vous voulez. Et là, on a mis un truc simple pour vous montrer. Voilà, les bleus, les jeunes, ce sont les profils en fait. On choisit par profil ce qu'on veut. On a mis des couleurs simples, histoire de pouvoir faire une rotation. Voilà, voilà. Et quand on la laisse faire, elle repart dans son souffle. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un souffle, vous pouvez la laisser bloquer en couleurs. Vous pouvez désactiver, vous pouvez changer les couleurs une à une. Le logiciel est assez foireux parce qu'en fait, quand vous le passez en français, il est à moitié en allemand. Mais il s'utilise. Voilà, c'est pas le pire. On a vu bien pire. Ici, vous voyez, les deux boutons, ils sont pas mal pensés parce qu'en fait, ils sont planqués sous le clic principal. Et même avec un gros pouce, bon là, c'est pas un pouce king size, mais même un pouce plus gros ne viendra pas toucher dessus. Je ne sais pas si ça se voit comme ça, voilà. Donc même en venant plaquer, il reste de l'espace. Et pour le clic, il faudra vraiment y aller, c'est pas tout basique. Donc c'est très bien. Ça se fait, c'est bruyant par contre. Clic gauche. Clic droit. Bon, celui-là, on l'a entendu. Clic de la molette. Qui est crantée sur les côtés, mais c'est pas parce qu'il y a des clics latéraux. C'est juste qu'elle est crantée sur les côtés. Et une molette très, très discrète. Qui fait son taf, quoi, proprement. C'est de la gomme, sur du plastique, elle est très légère. Mais les crans sont bien marqués. Et on en a fait le tour. C'est ce qu'on peut vous en dire. Le reste, c'est dans le papier, où on va détailler tout ce qui va bien. Et surtout, la confronter à tous les autres produits du segment. Parce que, au niveau souris maintenant, surtout pour les joueurs, on commence à avoir un sacré lot de références. A bientôt !